Au Québec, seulement 250 000 enfants ou adolescents vivraient avec des problèmes de santé mentale. Puis quelle action on peut poser pour aider la santé mentale des enfants? On en parle avec la directrice de la Fondation des petits-trésors, Mme Sylvie Lauzon. Bonjour! Bonjour, Sylvie. On est bien heureux d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Bien, moi aussi, parce qu'on n'en parle pas assez et on n'en parle pas assez profondément. On reste souvent sur les statistiques, qui sont extraordinaires. Et c'est vrai qu'il y a 250 000 à 300 000 enfants et adolescents, mais aussi leurs familles, parce que ça devient une problématique familiale. Quand on a un trouble sévère, c'est vraiment pas évident. Puis là, on parle autant d'autisme que de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. On parle de troubles de personnalité limite, de dépression, de tentative de suicide. Il y a 300 diagnostics en santé mentale des enfants. Il y a ce qu'on peut appeler des victimes collatérales, ou en tout cas, l'entourage qui doit composer avec cette réalité-là. C'est très difficile parce que c'est difficile à comprendre. Premièrement, la santé mentale, ça se manifeste sous toutes sortes de formes. C'est difficile à diagnostiquer. Surtout chez les enfants. Puis moi, ma bataille, en fait, à la Fondation Les Petits Trésors, c'est de faire voir aux gens que si on n'intervient pas avant qu'ils soient adultes, en fait, leurs problèmes vont peut-être devenir de plus en plus graves et ils vont devenir des adultes qui vont aussi avoir des troubles de santé mentale. Et ça, c'est... Je me demande à quoi va ressembler la société dans 20 ans. Mais ce qu'il faut faire, il faut en parler, il faut essayer de comprendre. C'est difficile à diagnostiquer. Premièrement, avec des enfants encore plus qu'avec des adultes parce que l'enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, parce qu'il y en a qui fréquentent l'Hôpital en santé mentale et l'Hier des Prairies auquel la Fondation est associée, ces enfants-là, ils s'expriment pas aussi bien qu'un adulte. Donc, il y a ça. Il y a ensuite le fait que lorsque c'est diagnostiqué, c'est pas évident. Les traitements sont pas évidents. On en sait pas beaucoup sur le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, c'est encore pire que la planète Mars, là. C'est ce qui est entre nos deux oreilles. Donc, le cerveau se développe encore à chaque fois-là. Le cerveau se développe encore. C'est pour ça qu'on parle souvent de troubles, parce que l'enfant grandit. Tous les enfants qu'ils aient les diagnostics qu'on veut, ils grandissent, ils évoluent, ils maturent, comme tous les enfants. Mais quand on a un trouble de santé mentale associé, c'est peut-être plus difficile. Moi, ce que je dis toujours, c'est que... J'aimerais bien qu'un jour, on reconnaisse que ces maladies-là, chez les enfants, sont des maladies du même ordre que les maladies physiques. Peut-être et probablement que la vie de nos enfants est rarement menacée, sauf évidemment si on parle de tentative de suicide, mais leur avenir est menacé. Quand dans ta tête, là, parce que l'image qu'on utilise souvent, nous, c'est une tempête dans la tête. Puis j'ai un fils autiste qui a 22 ans et je l'ai vu souvent en pleine tempête, pour pas dire en pleine crise. Imaginez-vous, là, quand vous êtes dans une tempête de neige et que vous êtes dehors, ça tourne dans votre tête, ça tourne, il y a rien. Tu peux pas apprendre, tu peux pas te concentrer, tu peux pas te calmer. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mieux comprendre, à mieux soigner pour que les enfants d'aujourd'hui qui ont ces troubles-là ne deviennent pas les adultes de demain qui ont les mêmes troubles de santé mentale. C'est un enfant sur cinq, un adulte sur cinq. Est-ce qu'une action qu'on pourrait entreprendre dès aujourd'hui pour essayer de régler le problème à la base, c'est mieux outiller les enfants à eux-mêmes diagnostiquer ou identifier les problèmes de santé mentale? Oui. Il y a l'Association des psychiatres au Québec qui proposait, là, il y a quelques semaines, de créer des cours d'éducation à la santé mentale dans les écoles. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que les cours d'éducation physique sur comment apprendre à bien prendre soin de son corps, mais ça passe grosso modo d'abord par la tête, non? Ben, en fait, si t'as un corps qui fonctionne très bien, mais ça fonctionne pas entre tes deux oreilles, oublie ça, t'es pas mieux équipé pour faire face à la vie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a même le ministre qui avait l'air intéressé à ce qu'on commence à parler de santé mentale à l'école. Dès le primaire, nous, à la Fondation, on travaille avec le théâtre parmi nous. On a créé... qui est un théâtre socio-communautaire. On a créé une pièce sur l'anxiété qui est présentée aux primaires. Donc, oui, on fait de la sensibilisation. C'est important. On essaie de faire de la prévention dans la mesure où peut-être que ces enfants-là... Il y en a certains qui sortent de la garde-robe. Moi, j'ai vu dans une représentation un petit garçon d'une dizaine d'années qui est allé ensuite devant sa classe dire... En fait, il a commencé à parler de ses problèmes. Et donc, là, on a fait un pas de géant. Donc, sensibilisation, prévention, moi, je pense que ça peut transformer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Quand on parle de prévention, il y a vraiment des problèmes de santé mentale qu'on peut prévenir. Quand on parle de troubles d'anxiété, quand on parle de troubles alimentaires, de suicides, c'est des... Si on en parle, si on fait de la prévention, on peut éviter ces effets-là chez les jeunes. Oui, on peut les éviter complètement. Ou chez les jeunes, chez qui il y a déjà un petit processus d'enclencher, on peut ralentir la progression, les guérir probablement. Dans la plupart des cas, on peut faire beaucoup. Alors, oui, c'est important de commencer très, très jeune. Cet équilibre mental-là, ça devrait être considéré de la même manière. On parle beaucoup de la santé physique, de faire de l'exercice. L'alimentation saine. C'est super pour la santé. L'exercice physique est excellent pour la santé mentale aussi. Mais il faudrait qu'on fasse le pas et qu'on considère les maladies mentales comme de véritables maladies qui peuvent aussi hypothéquer la vie des gens et la vie des familles. Moi, je connais beaucoup de familles qui ont des enfants qui ont de sévères troubles de santé mentale. Un des deux parents doit arrêter de travailler parce que ça veut dire des fois des rencontres deux, trois, quatre, cinq fois par semaine à l'hôpital. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenir... L'école. L'école. L'école qui appelle les parents pour leur dire qu'on ne contrôle plus votre enfant, venir chercher. Ça, c'est arrivé à beaucoup de parents. Il y a même une famille que je connais qui... En fait, on refuse maintenant que l'enfant se présente à l'école plus de deux heures par jour. Moi, je pensais pas qu'au Québec, ça se pouvait, que tous les jeunes n'aient pas accès à l'école. Alors, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire parce que les parents qui souffrent, qui ont ces familles-là qui souffrent, oui, c'est de la souffrance, en fait, pour les parents aussi. Ils se retrouvent isolés. Ils sont tellement fatigués. En fait, moi, dans les... Il y a eu quelques années où mon fils autiste, c'était plus difficile. Il y avait des crises presque tous les jours. Moi, j'allais le chercher. Tous les deux jours, je recevais un appel de l'école. Tu te lèves à 5-6 heures le matin. Lui, il se lève en même temps. Souvent, ces enfants-là ont des troubles de sommeil. Ça arrive aussi. Alors, on commence à 5 heures. Il y a eu 2-3 crises avant le départ à l'école. Donc, l'enfant s'en va à l'école. Il est un peu tout croche parce qu'il est vraiment... Il se remet de ses crises. Ah, il se remet de ses crises. Le parent s'en va faire sa journée de travail. Donc, c'est le deuxième chiffre. Il revient à la maison. Il commence un troisième chiffre. C'est vraiment épuisant. Et en santé mentale, une des difficultés que je trouve aussi par rapport à la santé physique, c'est que... Parce que la santé physique... Tu sais, un enfant qui a un cancer, c'est aussi dramatique. En fait, c'est que le parent remet le tout entre les mains des médecins, des professionnels de la santé, parce que ce sont eux qui connaissent, bon, le cancer, les traitements et tout ça. En santé mentale, tu t'en remets aussi, mais il faut que tu travailles avec ton enfant. Tu repars souvent à la maison avec des devoirs. Il faut que tu fasses ceci avec lui. Il faut que tu fasses ça. Moi, j'ai eu souvent l'impression qu'il aurait fallu que j'aille 5 bacs universitaires pour arriver à bien gérer la situation. Alors, c'est pas mieux ni pire. Il n'y a pas à choisir. Mais j'aimerais qu'on parle davantage de santé mentale pour qu'on investisse davantage. 5 à 8 % du budget en santé va à la santé mentale. Là, on parle même pas des enfants. On parle en général. C'est ça à quoi travaille la Fondation. D'ailleurs, vous avez une campagne de sensibilisation qui va démarrer bientôt. Cet argent-là, c'est pour la Fondation, c'est pour soutenir l'hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. Donc, il y a de la recherche, il y a des soins, et on soutient aussi beaucoup d'organismes qui font du répit. C'est le fun en mon juste. Et pour les enfants et pour les parents d'avoir un petit 2-3 jours de répit de temps en temps. Alors, la campagne qui est en cours, est une campagne signée Chantal Lacroix. Donc, Chantal Lacroix, qui est la présidente de notre CA, nous, on est bien contents de l'avoir avec nous. Cette campagne-là existe dans tous les gens coûtus du Québec depuis 2 ans. On achète un stylo qui vient de la collection de Chantal Lacroix, qui est signé par Chantal Lacroix. Et puis, il y a 8 $ sur ce stylo-là, qui en vaut 20, qui est remis à la Fondation. C'est fort utile en attendant qu'il y ait un plus grand investissement de la part du gouvernement. C'est fort utile. Il faut absolument qu'on fasse bouger les choses. Merci d'en parler. Ça fait plaisir. On mettra évidemment le lien de la Fondation des petits trésors sur notre site Internet. Merci. Puis, allez chez Jean Coutu. Merci. Merci.